Ah, c'est parti, on va à l'entrée de la mine. Oh, qu'ils sont cons sérieux ces gens. Ah, la porte est entre ouverte. Ok. Oh, qu'il est con ce gobelin. Une file est bête. Ah, sérieux, mais qu'est-ce que c'est ? Ce chariot va m'emmener plus profondément dans la rue. Ah oui ? Réveilleux. Bon, on peut aller par là. C'est pas que tu n'as pas le choix. On peut aller par là. C'est comme un Gringotts, mais c'est moi qui conduis cette fois. Quelque chose, clavons. Où est-ce que ça va me donner ? Rathod sera pour de voir ton avion avancé. Qui était-ce que tu parles ? C'est toujours mon grand. C'est moi que tu m'as fait. J'arrive probablement au bout. Réveilleux. 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 Il y a un logo sur le logo de Legendary. Vous savez la compagnie de film, là. Ah, ça ressemble littéralement à l'autre mine que j'ai faite. L'autre fois. Oh allez on attaque Hey 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 Touché C'est bien 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 c'est très lent très 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 lent c'est très lent allez ça se fait je pense qu'un jour j'aurai ma propre entreprise yupsie un roc est ici j'espère que l'autre cop ne croisera pas ce chemin je pense qu'il y a un peu plus C'est ça, c'est ça. Ah 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 Oh une sate snelle C'est où la sate snelle oui non un deuxième ça craint d'un main dragon on va en faire un run rock a ton sang sur les mains il déteste le long run rock il s'agit de pouvoir raviver je viens de le faire j'espère que je trouverai un run rock à mon âme excusez je peux y gratter une autre foreuse est terminée le monde des sorciers va s'effondrer je peux sauver tout le monde je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de ravir tu as la guerre est terminée les couvres un rayon enfin sur les sorciers tu as gratter la brame les pièces quah Sous-titrage ST' 501 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 Oui Sous-titrage ST' 501 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 nous ont parlé. Agabus Philbert, Otto Dibble et Monsieur et Madame Raib. D'accord. L'idéal serait que tu ailles leur parler pendant que je vais à la tête de sanglier. J'ai vu quelques serpents cendres s'y rendre. Et puisque ma mère refuse de s'approcher de la tête de sanglier, il y a moins de chance qu'elle apprenne mes activités que si je me baladais dans le village pour interroger les habitants. Très bien. Je vais aller leur parler, voir ce que je peux trouver. Je savais que je pouvais compter sur toi. Nous devons essayer de comprendre comment Rockwood et Harlow les font chanter. Retrouve-moi ici après leur avoir parlé. J'espère que quand tu reviendras, je serai un peu plus libre de mes mouvements. Bon. Désolé. J'aimerais bien la voir se transformer en... Euh... Euh... Je pense que c'est quoi qu'elle commence. Gazelle. 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 Ouais. 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 Agabus Philbert doit être dans les parages. Ouais, dis-le. Oh, bonjour. Excusez-moi, monsieur Philbert. Je me demandais si nous pouvions discuter de vos affaires avec Théophilus Harlow. J'aimerais apaiser un peu Madame Beagle en rassemblant des preuves contre lui. C'est tragique ce qui est arrivé à monsieur Beagle. Il voulait que je dénonce Harlow pour un acte de violence qu'il a commis à mon encontre. Mais je craignais les représailles d'Harlow. Alors j'ai refusé. Si vous aviez témoigné contre lui comme monsieur Beagle l'avait demandé, Harlow serait déjà derrière les barreaux ? Peut-être. Mais... J'aurais peut-être subi le même sort que lui. Vous avez dit que Harlow avait été violent envers vous. Pouvez-vous me raconter ce qu'il s'est passé ? Juste avant son décès, mon extraordinaire épouse d'Ulcibella venait de terminer un petit livre de poésie. Comme surprise pour son anniversaire, qu'elle n'a finalement jamais pu fêter, j'avais fait relier le livre et ajouté des dorures. Un jour, Harlow est venu me voir pour me punir d'avoir dénoncé les brutes de la bande de Rockwood. Avant même que je m'en rende compte, il m'a pétrifié et a retourné toute ma maison. Il a trouvé le livre de poésie, avec ses belles dorures. Je l'ai regardé, impuissant, allongé par terre dans mon entrée. S'éloigner avec le livre en riant. J'en ai été profondément choqué. Je le suis toujours, à vrai dire. Vous craignez sûrement que Harlow ne recommence, mais puis-je partager cette information avec l'officier Singer ? J'imagine que je n'ai pas le choix. Cela ne peut plus durer. Vous pouvez en parler à tous ceux qui pourraient vous aider. D'accord. Parlons n'aime pas que les langues se délirent, comme vous le savez. Reste à trouver les deux autres amis de Monsieur Bickel. Les zestes, t'es chueux. Oh. C'est bon, ça. Je vais me popper pour ça. Madame Raib, je me demandais si je pouvais vous poser des questions sur Théophilius Arlo. Je veux aider les Bickels et j'essaye de rassembler des preuves contre lui. Pauvre Johanna et Archie. Et maintenant, Arlo a enlevé mon cher Isco. Que voulez-vous dire ? Pourquoi ? Je m'occupe de la sécurité de Gringotts et mon mari conjure les mauvais sorts pour eux. Arlo est venu me voir pour me demander de forcer mes collègues à lui donner les trésors que contiennent les coffres. Et vous avez refusé ? Bien entendu, à plusieurs reprises. Je pensais qu'ils avaient renoncé. Et puis, un jour, je suis rentrée à la maison. Mon mari avait disparu et un message était fixé à ma porte avec un couteau. Le message disait que si j'acceptais de reconsidérer mon choix sans plus tarder et de leur rendre certains services bancaires, mon mari m'en serait certainement reconnaissant. Mais je ne peux pas rendre à Arlo le service qu'il me demande. Et c'est mon cher Isco qui en paie le prix. Merci, Madame Raib. Savoir jusqu'où Arlo est prêt à aller est utile, bien que très perturbant. Monsieur Bickel essayait de nous aider, mais il n'est plus là et je ne sais pas quoi faire. Je ferai tout mon possible pour obtenir des preuves contre Arlo, Madame Raib. Très bien. Voici le message que j'ai reçu. Et faites attention. Ne prenez pas de risques inconsidérés. Il va aller derrière les barreaux. Une preuve que je ferai bien de garder. Merci. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Nous sommes sur la bonne voie. Il ne reste plus que le dernier ami de Monsieur Bickel. Ah c'est con hein. J'ai revis un autre cornichon mais non. Le pasteur. Justeur c'est assez. Il faut qu'il y ait pas que j'ai développé un espèce de goût pour les cornichons. Ah non, il bégaye. Ah non, c'est pas aime le maudit. Mais non, c'est pas aime le maudit. Ah non, c'est pas grave. Et j'ai réalisé que sa commande n'existait pas. Lorsque je suis revenu dans la boutique, il tenait le message dans sa main. Je disais le message ? C'était un message de Rosie Hill, la fille de Monsieur Hill. En fait, cela fait six mois que nous sommes fiancés en secret. Je n'ai encore rien dit à Monsieur Hill. Il espérait un meilleur avenir pour elle. Arlo m'a avisé sans détour que ma relation avec Rosie et mon emploi dépendait entièrement de ma coopération. Que vous a-t-il demandé de faire ? Tout est allé si vite. En un tour de main et en souriant, il s'est emparé d'une écharpe particulièrement chère et la mise dans sa poche. Il m'a dit que mon secret resterait bien gardé tant que je lui fournirai des cadeaux pour son ami sans rien dire. Jusqu'à présent, j'ai réussi à couvrir ses demandes en manipulant légèrement la comptabilité. Mais ça ne peut plus continuer. J'ai peur de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas vivre sans Rosie. Merci pour vos réponses. Je rassemble des preuves pour arrêter Arlo. Et j'aimerais par-dessus tout le voir mourir à Azkaban. Mais faites attention. Il est vraiment odieux et surtout très dangereux. Quant à la lettre de Rosie, je l'ai mémorisée. Si vous la trouvez, vous pouvez la détruire sans attendre. Oui, je comprends. Allez, partez vite avant que Monsieur Hill ne revienne. J'ai parlé avec les amis de Monsieur Bickel. Maintenant, trouvons Matty. Matty, je n'ai peur ! Désolé pour cette voix. Astro Cornel, quand je pense... Shit ! Ça ne ressemble pas à Natty d'être en retard. Elle a dit qu'elle allait à la tête de sanglier. Je la trouverais peut-être là-bas. Non, mais sérieux... Je dirais que j'arrive... Ça ne ressemble pas d'être en retard. Je vais d'arriver. Mon personnage n'est pas très patient, dis donc. C'est ça la tête de sanglier. Matty doit être dans les parages. La baguette de Natty ? Elle peut lancer des sorciens. Donc, elle voulait que je la trouve. Elle a des ennuis. Repelio m'indiquera où elle a été ennuis. Hein ? Les élèves qui se montrent un peu trop curieux le regrettent assez vite. Elle y a elle. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Des traces de pas menées à cette pièce. Il doit y avoir un moyen de continuer. Action ! Une porte cachée. C'est ça, une porte cachée. Natty a dû être emmenée dans cette direction. Je dois vite la trouver. Je dois me faire très discret. Oh, tremble en me voyant. Ah, tu veux. On a 4 ans contre nous. Ah, tu veux. Letres ennuis. Je t'ai à plus. Not toi. Tu as c'est lâche. Ah ! Ah ! Ah ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Ok ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! C'est parti 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 ! What ? C'est parti ! C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! 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